Il est désormais l'un des hommes de base de l'équipe et sera forcément précieux pour la demi-finale face au Harlequin. Le stade toulousain doit passer un obstacle conséquent avant de rêver à une finale de Champions Cup. Cet obstacle, c'est celui des Harlequins. L'équipe anglaise a très bien mené sa barque en quart de finale face à Bordeaux et sort en plus d'une très belle victoire, en première chip, sur le leader Northampton. Voilà donc un adversaire dont il faudra se méfier. Mais à Toulouse, qu'il s'agisse du staff ou des joueurs, on ne manque pas d'expérience et cette vigilance, elle est déjà bien en place. Romain Entamac s'est déjà permis de mettre en garde ses coéquipiers, et le staff aussi n'a pas aussi d'alerter son groupe, d'après ce qu'a rapporté Alexandre Rouma à l'AFP. La première victoire en face de Poules doit servir non pas à arriver en confiance face aux Anglais, mais plutôt à se méfier car les Rouges et Noirs auront face à eux une formation qui voudra prendre sa revanche. Notre staff nous a déjà mis en garde et va sans doute le faire toute la semaine. On est conscient qu'on avait été ultra réaliste, en marquant à chaque turnover ou presque. Le score nous a été très favorable, mais il ne reflète pas véritablement le niveau de cette équipe des Harlequins, qui a des individualités assez incroyables. Elle a récupéré des joueurs depuis et va être très revancharde. Pour cette rencontre et pour contrer ce désir de vengeance, l'expérience des leaders sera un atout considérable à Toulouse. Alexandre Rouma fait-il partie de ces leaders désormais ? Lui qui a été en plus appelé avec les Bleus pendant le tournoi des 6 nations ? Il est en tout cas un homme de base du système du Gomola et on peut dire que ce risque qu'il a pris en venant à Toulouse ? C'est avéré payant. Car oui, venir à Toulouse est un risque car il faut s'imposer dans un collectif rempli d'internationaux, qui n'a plus à démontrer son talent. Melvin Jaminet avait récemment confié ses difficultés à ce niveau-là. Alexandre Rouma n'a pas eu les mêmes problèmes, en ne perdant guère de temps pour s'imposer à son poste. Le troisième ligne constate aussi une progression et forcément, il s'en réjouit. Venir à Toulouse était un pari risqué, mais j'en avais besoin, de sortir de ma zone de confort, de voir quelque chose de nouveau et de progresser aux côtés de ce qui se fait de mieux dans notre championnat. Voir même en Europe ou dans le monde. La première année a été hyper positive, avec le titre au bout, et j'essaie de continuer sur cette dynamique en apportant ma pierre à l'édifice pour que le club continue à gagner. J'ai l'impression de progresser au quotidien avec ces mecs et un staff de qualité.